Rémy, racontez-nous, c'est vous qui avez lancé ce mouvement décisif ? Ouais, racontez-nous ! Ouais, ouais, bah, lancé, non pas vraiment ! On a essayé de travailler au max pour Brian, Brian est tombé. Il est revenu et avant qu'on attaque la partie urbaine, il nous a dit qu'il n'allait pas forcément la jambe. Du coup, on voulait se faire pour Timolai, mais il s'est aussi écarté. Et je me suis dit, je vais remonter, j'ai essayé quand même d'être placé aux pieds. Et je me suis fait un peu tasser contre des poubelles au tout début. Et j'ai directement fait mon effort après. Mon effort était trop tôt, puis je suis parti un peu arrêté. Sur ce genre d'effort, je n'ai pas su très bien gérer et ce n'est pas là où je suis le meilleur aussi. Dites-nous un peu comment était l'esprit en venant dans ce final ? Parce qu'on savait que les temps étaient gelés, qu'est-ce qu'on se disait dans le peloton ? Bah, on ne voulait pas prendre de risques. Après, on voulait quand même jouer au max l'étape avec Brian. On est là pour gagner, donc c'est bien d'avoir gelé les temps à 9 km. Après, on aurait quand même pris la course en main pour Brian, comme le groupe a mal fait. Mais du coup, j'ai essayé de faire au mieux. Pas de regrets du coup ? Non, non. Je n'ai pas lancé au bon moment. Je m'y suis pris un peu tôt, ça fait trois ans que je ne suis pas venu au Catalogne. Je pensais que ça bascule un peu plus tôt. Et ouais, c'est comme ça. Mais je pense que ça avance quand même bien la volta. C'est parti, trois ans ! Tes